Il y a 2500 ans, Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Et 2000 ans plus tard, le philosophe Emmanuel Kant disait « L'intelligence se mesure par la quantité d'incertitudes qu'un individu peut supporter. » Et il y a à peine un siècle, Gandhi disait que la vie était un mystère à vivre et pas un problème à résoudre. Le fait est qu'à travers l'histoire et les cultures, de nombreux penseurs en quête de vérité ont bien dû se rendre à l'évidence qu'au final, en fait, ils n'en savaient pas grand-chose. Notre humanité nous pousse à chercher les certitudes, les réponses universelles et intemporelles, celles dont on espère qu'elles nous aideront à arrêter de penser ou de trop penser. En fait, ça nous rassure, ça nous donne un sentiment de contrôle sur le monde et sur notre vie. Et on en a besoin. Mais le problème, c'est que les certitudes sont souvent très arbitraires et qu'elles entravent notre vie. Elles entravent notre vie parce qu'on s'y enferme et parce que s'y enfermer nous empêche de grandir tout simplement. Alors, suite à ma récente vidéo sur le bonheur, je vous avais proposé, en fin de vidéo, de vous parler des ingrédients, des piliers qui, selon moi, pouvaient servir de base solide à une bonne vie. À une vie plus ou moins équilibrée, plus ou moins stable et plus ou moins agréable. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte par mon introduction, je dois bien avouer que, un peu à l'instar de ces illustres influenceurs ancestraux, moi non plus, j'en sais pas grand chose. Tout ce que je sais se limite à ma propre expérience pratique et puis à ma connaissance théorique, c'est-à-dire mes lectures et tous les sujets auxquels je m'intéresse depuis plusieurs années. Alors, ça représente pas grand-chose, c'est relativement limité, mais c'est pas négligeable non plus, si ça vous intéresse. Et puisque vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait, je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, ce que je vais vous exposer dans cette vidéo n'est pas du tout à prendre au pied de la lettre, c'est pas du tout à copier-coller sur votre vie. En fait, je pense qu'une bonne vidéo, c'est un peu comme un bon livre. C'est utile et c'est vraiment bon au moment où on en a besoin. Par exemple, il m'est arrivé de lire des livres quand j'avais 15 ans et sans comprendre de quoi il s'agissait, en me disant, mais c'est nul quoi, c'est nul. Et de les relire 10 ou 12 ans plus tard et de me dire, mais ce livre est une révélation qui change ma vie en fait. Comme le disait à mon avis très justement Victor Hugo, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Le caractère nécessaire, bon ou utile de quelque chose est très lié à un timing en réalité. Et il est fort possible qu'en regardant cette vidéo, vous ayez l'impression que c'est complètement banal en fait ce dont il nous parle. Parce que peut-être que vous êtes déjà à l'étape suivante. Ou alors que vous disiez, ah ouais non mais en fait le mec il a tout compris quoi. Parce qu'en fait vous n'êtes pas encore à l'étape que j'ai personnellement franchie. Parce que finalement, comme me l'a toujours répété mon père quand il me prodiguait des conseils, je pense aujourd'hui à 35 ans comme un homme de 35 ans. Je ne peux plus penser comme un homme de 20 ans. En fait j'ai appris par mes erreurs et les erreurs je ne peux pas les faire à votre place. Je ne peux pas faire l'expérience pratique à votre place. Je peux vous inspirer, vous donner des idées théoriques, mais la pratique vous allez devoir la faire vous-même tout simplement. C'est toujours la différence entre la théorie et la pratique et la limite de la théorie. Et c'est l'importance de sortir de la pensée. Parce que la pensée isolée, non confrontée au monde et à la pratique et au réel, finit par devenir stérile très vite. Mais donc s'il n'y a pas un modèle à suivre et que je vous encourage fortement à ne pas suivre à la lettre ce que je vais vous dire parce que vous n'êtes pas des boutons et parce que je vous encourage depuis la toute première vidéo de cette chaîne à être libre de façon responsable. Pas libre et emmerdé, mais libre et responsable, vraiment libre. J'ai écrit un livre là-dessus, ce n'est pas pour rien. Petite publicité en passant, il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas un modèle à suivre, il y a quand même malgré tout des fondamentaux qu'on pourrait dire inhérents à l'humanité, des fondamentaux qui reviennent en permanence dans l'art, dans la littérature, dans les traditions, à travers l'histoire et les cultures finalement. Alors je ne vais pas vous dire ayez confiance en vous, soyez positif, dormez bien parce qu'à mon avis toutes ces choses qu'on retrouve régulièrement dans des vidéos finalement de développement personnel, de pensée positive, toutes ces choses à mon avis, le fait d'avoir confiance en soi, d'être positif, ce sont des vœux pieux. C'est-à-dire ce sont des choses qui ne se décrètent pas. On a besoin d'avoir une base solide dans notre vie, une structure en fait quotidienne, je vais y venir, solide dans notre vie, pour que ces choses soient naturellement déclenchées. La confiance, le fait de bien dormir, le fait d'être positif, ça ne se décrète pas comme ça. On a besoin d'une base pour que ces choses découlent naturellement. Ce dont on va parler ici, c'est de la structure du quotidien. Parce que le quotidien, c'est la vie. Et oui, votre vie est constituée de jours qui se suivent. Et en réalité, dans la vie, il n'y a que la journée, il n'y a que le quotidien. Et si vous détestez ce que vous faites au quotidien, vous détesterez votre vie et vous aurez sans cesse envie de la fuir ou de vous en échapper par une course à une hypothétique célébrité, une course aux femmes, aux statues, à la richesse, que sais-je encore. Et ces choses ne sont pas mal en soi si elles sont un effet secondaire d'une activité, d'un quotidien épanouissant. Mais elles sont négatives si elles sont une fin en soi pour combler un vide profond. Donc voici ces 5 ingrédients, ces 5 piliers sur lesquels j'essaie de construire ma vie au quotidien et qui me font me sentir bien au quotidien. Il m'aura fallu du temps pour en arriver là. Et maintenant, dès que je sens que je ne suis un petit peu pas en forme, je ne suis pas trop bien, je ne me sens pas... il y a quelque chose qui ne va pas, je regarde ma liste des 5 piliers et je vois que j'en ai délaissé un ou plusieurs. C'est mathématique. Le premier pilier, c'est les relations. Alors oui, l'artiste maudit, le héros solitaire, le self-made man, ça va un temps dans les films. Et je dis ça en étant moi-même relativement solitaire. Mais le fait est qu'être seul ne suffit pas. Si on ne se confronte pas aux autres, on broie du noir, on arrête de grandir et on finit souvent par se demander ce qu'on fout là. Un cercle, qu'il soit familial ou amical, restreint ou plus étendu, ça dépend de chacun, me semble indispensable. D'ailleurs, vous remarquerez que si vous restez à la maison pendant deux jours et que vous commencez à broyer du noir, dès que vous allez avoir une discussion de 10 minutes avec quelqu'un au téléphone, au supermarché, ou que ce soit, vous allez instantanément vous sentir mieux. Mais parce qu'on est des animaux sociaux, on est constitué comme ça et on ne peut pas faire sans. Et même le plus grand solitaire qui proclame n'avoir besoin de personne et se foutre du regard des autres, en réalité, s'inscrit déjà très fort dans la relation aux autres par le simple fait de proclamer ça. Sans les autres, on n'est pas grand-chose. Et les autres, ça peut être plein de choses. Ça peut être un ou deux amis forts sur lesquels compter. Ça peut être la famille avec laquelle on essaye d'être en contact en permanence. Ça peut être des contacts plus superficiels, mais agréables au travail. Chacun trouvera son compte dans une forme de relation, mais sincèrement, à mon avis, c'est impossible de faire sans. Le deuxième pilier, et sans ordre d'importance, il arrive quand même en deuxième, c'est le sport. Le sport ou l'activité physique. Le sport, c'est un peu comme les relations, c'est le truc qui permet de dégager le nuage, vous savez, de déprime ou de cafard, qui a tendance à flotter comme ça un petit peu. Il permet de le dégager, et en fait, le sport régule notre humeur, régule notre sommeil, et on ne peut pas faire sans dans le sens où on est conditionné par des millions d'années d'évolution pour bouger. Notre corps est conditionné à bouger pour survivre. Et en fait, dès qu'on arrête de bouger, notre corps nous envoie des signaux pour nous dire « Écoute, réveille-toi un petit peu, parce que là, on va développer un truc, une maladie psychique ou physique. » C'est plus fort que nous. Alors à chacun de trouver l'activité physique qui lui plaît. Et si vous avez déjà une activité professionnelle qui implique d'être physiquement actif, voilà ! Pour ma part, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais mon emploi salarié actuel est dans un studio de yoga. Alors je vous avoue que quand j'y suis arrivé, je cherchais un boulot alimentaire, plutôt dans le milieu du bien-être, et j'y allais six pas avec des a priori, relativement indifférents en tout cas. Et progressivement, en m'ouvrant et en laissant tomber mes certitudes, je dois dire que je suis tombé amoureux de la pratique. Vraiment ! Donc pour le sport, c'est pareil. Je vous invite vraiment à laisser tomber vos certitudes et à essayer un maximum de choses différentes. De la boxe à la danse, en passant par le yoga et le crossfit. J'ai essayé toutes ces choses, et vous trouverez votre compte. Mais laissez tomber vos certitudes, et ne vous dites pas, si vous êtes un mec, essayez de ne pas vous dire « Le yoga, je ne suis pas une gondesse ! » « Non mais, je sais de quoi je parle ! » On se dit, comme mec, « Non mais, c'est vrai que ce n'est pas très viril, je vais y aller, mais je ne vais le dire à personne. » Mais le fait est que, qu'est-ce qui est viril ? Qu'est-ce qui est plus viril ? De ne pas y aller parce que... Qu'est-ce que les autres vont dire ? Ou d'y aller et d'assumer que vous y allez parce que vous trouvez que c'est un sport qui vous convient ? Je ne sais pas, je vous laisse y réfléchir. Alors le troisième pilier, c'est « Accrochez-vous bien, ne jugez pas le travail. » Ah oui, alors là, c'est du lourd. Vous connaissez peut-être déjà ma relation au travail. J'avais fait une vidéo là-dessus, une vidéo un petit peu incendiaire, on pourrait la qualifier comme ça, à l'époque. Et le travail. Qui aime travailler ? Pas moi, pas vous. Enfin, je veux dire, personnellement, se tuer à la tâche pour un salaire de misère et pour le compte d'un autre, ce n'est pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier de plaisir ou d'épanouissement. Non, je dois être honnête. Depuis toujours, j'ai essayé d'échapper autant que possible à l'impératif du travail et encore plus au salariat. Et en fait, avec le temps, j'ai eu des périodes de salariat complet, j'ai eu des périodes où j'étais indépendant complet, des périodes d'inactivité complète et des périodes où je faisais un petit peu d'étroit. Et je me suis rendu compte que dans tous les cas, il y avait toujours des désavantages et des difficultés. Il n'y a pas de situation parfaite. Ah ben, tu es salarié, tu rêves d'être indépendant parce que tu te dis, j'en peux plus d'avoir un patron, je vais faire des conneries. Tu es indépendant, tu n'en peux plus parce que tu te dis, en fait, à 23 heures, tu te dis, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça encore 5 ans. Et donc, tu rêves soit de redevenir salarié ou tu rêves à la retraite. Et le problème, c'est que quand tu arrives à la retraite, tu tombes dans l'ennui et la déprime parce que tu n'as plus rien à faire et tu n'as pas été habitué à faire autre chose que bosser. Donc, ce n'est pas évident. N'empêche que, comme disait Voltaire, que je n'ai pas lu, mais bon, s'il faut lire tout le monde, ce n'est pas possible non plus, mais sur Internet, on dit que c'est Voltaire qui a dit ça. Le travail nous éloigne de trois grands mots. Le vice, l'ennui et le besoin. C'est quand même pas mal. Et puis, travailler, c'est avoir un rôle dans la société. C'est avoir une sensation d'utilité pour les autres, de rendre service d'une manière ou d'une autre. Pas dans tous les boulots, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, il faut changer si ça ne nous convient pas. Il faut essayer de changer. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Mais un travail épanouissant, c'est aussi un travail qui arrivera une fois qu'on aura fait le travail sur nous-mêmes, justement, de savoir dans quoi on est bon, dans quoi on a des talents, dans quoi on excelle plus que d'autres et dans quoi on aura des facilités qui nous permettront d'avoir une valeur ajoutée que d'autres n'auront pas forcément dans cette fonction et d'être reconnus pour cette valeur ajoutée. Et ça, c'est super enrichissant. En fait, apprendre à vous connaître vous permettra d'avoir une activité enrichissante, épanouissante et qui vous donnera vraiment la sensation de contribuer au monde. Et comme je le disais un petit peu avant, si on ne se connaît pas et qu'on ne travaille que pour impressionner les autres par notre statut, par exemple, ou par l'argent qu'on gagne, mais qu'on déteste ce qu'on fait et qu'on déteste notre vie, donc qu'on se déteste soi et qu'on déteste les autres, on sera malheureux. Et pour savoir ce qu'on aime, il faut essayer plein de choses, à moins d'avoir une vocation depuis tout petit, évidemment. Et un petit point aussi, on a tendance à cette époque à idéaliser beaucoup le travail comme indépendant. J'ai été le premier à le faire, mes parents m'ont toujours mis en garde contre ça et en fait, le travail salarié a quand même pas mal de points positifs, notamment un que je remarque beaucoup dans mon travail, c'est qu'il permet de voir les erreurs qu'une entreprise peut faire et il permet aussi de faire des erreurs soi-même au travail sans en subir les conséquences de plein fouet. Parce que quand vous êtes indépendant, vous subissez les conséquences de vos erreurs de plein fouet et ça peut faire très mal, notamment financièrement ou au niveau de la réputation. Alors j'ai longtemps craché sur le travail, je dois bien le reconnaître, et en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est sans doute parce que j'ignorais ce dans quoi j'étais bon, ce que j'aimais et que je ne pensais pas qu'il était possible de trouver un travail épanouissant. J'associais le travail à quelque chose de forcément négatif alors qu'aujourd'hui, il me semble un pilier indispensable à une bonne vie. Mais pas n'importe comment, j'insiste. D'ailleurs, je pense que la conclusion de ma vidéo sur le travail, c'était « Le travail, c'est la santé, tout dépend de la façon de travailler. » Voilà, je ne vais pas changer d'avis. Le quatrième pilier pour une bonne vie, selon moi, encore une fois, c'est un projet ou une passion. À mon avis, un projet n'est pas un luxe, mais un essentiel. Dans le sens où si on n'en a pas, on sera misérable, on souffrira, et on fera souffrir les autres de par notre amertume pour la vie. On a tous besoin de sentir qu'on travaille vers un objectif, vers un but, et qu'on s'améliore un tout petit peu chaque jour. C'est ça le vrai plaisir du projet, c'est de sentir qu'on devient chaque jour un petit peu meilleur, et qu'on se rapproche chaque jour un tout petit peu de cet objectif, qui peut être en tout cas très éloigné, puisque ce n'est pas l'atteinte de l'objectif qui est importante, dans le sens où quand on aura atteint l'objectif, on s'y habituera, on aura besoin d'un autre objectif derrière. Donc en fait, c'est une boucle sans fin, c'est le fameux tapis roulant hédonique, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Et donc c'est ça. Le projet, c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous motive, et nous fait déployer une énergie folle pour tous les domaines de notre vie, puisqu'on sait qu'on se dirige doucement vers cet objectif, qui nous fait rêver tout simplement. Alors ça peut être une activité créative, ça peut être un sport, ça peut être une activité communautaire, ça peut être du bénévolat, que sais-je. J'ai un ami par exemple, qui est très pris par son travail et très occupé en général, qui se consacre régulièrement à du bénévolat, et ça l'épanouit énormément, il trouve le temps de le faire, l'énergie de le faire. Donc c'est possible. Bien sûr, en fonction des situations, ça va être plus ou moins compliqué, mais je pense que comme Camus le disait, on a toujours le temps, c'est vraiment une question de priorité. Et comme pour les autres piliers, cette passion, ce projet, peut s'entremêler avec les domaines des autres piliers, avec le travail. Ça peut être... L'objectif peut être de fonder une famille, l'objectif de développer une entreprise. Ça peut être plein de choses qui s'entremêlent avec les autres piliers. Mais on a besoin d'un projet. Votre travail peut devenir une passion ou votre passion peut devenir un travail. Ça a des limites, mais c'est pas impossible. Et le cinquième pilier pour une bonne vie, c'est les nouvelles expériences. Ah oui, je sais, ça aussi, ça paraît banal, mais de nouvelles expériences, en petites doses, permettent d'insuffler de l'air frais dans un quotidien qui peut devenir un petit peu trop répétitif. Ça peut être un week-end à la campagne, un city trip, s'essayer un cours de salsa, une nouvelle activité, aller voir un spectacle. Pour ma part, par exemple, j'ai récemment commencé le théâtre. Et ça faisait des années que mon père me disait « Mais tu devrais faire du théâtre, ça t'aiderait, et en plus, ça tirait bien. » Je lui disais « Non, mais papa, t'as rien compris, tu vois. Non, c'est pas pour moi. » Et j'ai jamais voulu m'y mettre. Et puis, récemment, je me suis dit « Bon, en fait, arrivé à 35 ans, ça fait 15 ans ou 20 ans que mon père me parle de ça. » Déjà quand j'étais ado, il n'était pas assez méchant pour m'y pousser, pour m'y forcer. Donc, en fait, je ne m'y suis jamais mis. Et je m'y suis essayé récemment et je me suis dit « Ah merde ! » « Ah oui, en fait, il avait raison. » Il avait raison et d'autres gens qui m'en avaient parlé avaient raison aussi. Et ça m'a montré à quel point on peut être biaisé sur soi-même, à quel point notre regard sur nous-mêmes est souvent faussé par nos croyances, par nos certitudes, par l'identité qu'on s'est construite. « Non, mais ça, ce n'est pas pour moi, le yoga, non, le théâtre, laisse tomber. » En fait, on se trompe sur soi-même parce qu'on n'est pas objectif sur soi. On a le nez dans le guidon, on est comme ça, on ne se voit pas. Et c'est intéressant de se rendre compte à quel point les autres, qu'ils soient gentils, méchants, bien intentionnés ou pas, ont souvent ce regard objectif sur nous. Que ce soit par un compliment, que ce soit par une remarque, que ce soit par un conseil, par une critique, il y a souvent ce regard objectif qui veut dire beaucoup parce qu'il y a cette distance qu'on n'a pas avec nous-mêmes. Donc voilà, à mon avis, les cinq piliers qui sont indispensables à une vie plus ou moins stable, équilibrée et épanouissante. Alors j'imagine que certains d'entre vous me diront « Non, mais tu rêves, moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça. » Et c'est compréhensible. Mais ce que je pourrais déjà vous répondre, c'est que je sais qu'une partie d'entre vous, notamment ceux qui laissaient des commentaires, sont célibataires et sans enfants, comme moi, finalement. Et ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez revoir un petit peu vos standards de vie parfois à la baisse, avoir une vie un tout petit peu plus frugale pour pouvoir vous octroyer une liberté d'organisation dans votre vie plus importante. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le dernier iPhone, vous n'êtes pas obligé de partir en vacances loin, voire de partir en vacances tout court, vous n'êtes pas obligé de commander sur Zalando tous les deux jours, de faire des achats compulsifs sur Amazon tous les jours, ce genre de choses. Et en fait, rien que ça vous permettra peut-être de travailler à 4-5ème au lieu de travailler à temps plein et de vous octroyer un jour par semaine pour faire vous consacrer à vos loisirs, à votre passion, à votre projet et développer quelque chose. Mais c'est une question de priorité, encore une fois. Autre chose, c'est que plusieurs piliers peuvent se superposer et que l'idéal est de pouvoir faire plusieurs choses, un maximum de choses, en réalité, le plus près possible de chez soi et de limiter les distances parce que c'est dans les distances et dans les trajets qu'on perd un maximum de temps en réalité. Et puis, je sais aussi qu'une partie d'entre vous me diront certainement à propos de ces 5 piliers « C'est tout ! » Oui, c'est super banal comme truc, on s'attendait à mieux, tu vois. Oui les gars, le problème, c'est que vous, comme moi, on est humains et en fait, on cherche tous la formule magique. On attend tous qu'un type fasse une vidéo un jour en nous disant « Les amis, les gars, j'ai percé le secret de la vie, je vais vous le dévoiler. » Ça n'existe pas. Eh oui, on cherche tous la facilité, le truc qui nous permettrait d'arrêter de faire des efforts, d'arrêter de penser, comme je le disais avant. Et ces 5 piliers ne sont pas super sexy parce qu'ils impliquent une forme de normalité. Mais la vie est faite de 99%, comme on dit en Belgique, je suis belle, je suis désolé, 99% de normalité et de banalité. Mais le truc, c'est que c'est dans la normalité que réside une forme de bien-être durable et de sérénité émotionnelle. C'est dans un quotidien bien construit et épanouissant, pas dans l'excès et dans les trucs exubérants. Bref, quand vous vous demandez comment être heureux, que vous subissez votre quotidien et que vous attendez les vacances avec impatience, essayez de vous rappeler que la vie se passe au quotidien, que tout est quotidien. Et que si, mettons, vous fuyez votre vie par du voyage permanent, eh bien, ce voyage permanent, vous finirez aussi par vous y habituer et il deviendra votre quotidien et ce sera un enfer. Ce sera un enfer parce que vous vous rendrez compte que votre fuite n'est pas une solution. On n'échappe pas au quotidien et c'est pour ça qu'il est si essentiel d'en faire quelque chose en harmonie avec soi et pas quelque chose contre quoi on lutte en permanence. Ce qui est vite ou facilement obtenu ne rend pas heureux en fait. Et c'est vrai qu'on est exposé toute la journée à des vies exceptionnelles sur les réseaux sociaux et on ne se rend pas compte que ces vies ne représentent que j'en sais rien 0,1 ou 0,01% de toutes les vies et qu'elles sont surjouées parce que ces gens ont des choses à nous vendre. Leur vie, c'est leurs produits qu'ils vous vendent en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça me fait un petit peu penser à la chanson d'Aurel San qui dit quand on a fait le tour du monde tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Mais peut-être que pour le comprendre il faut avoir fait le tour du monde. Et c'est toute la limite de mon enseignement et de cette vidéo finalement. Et au final je me demande si finalement la vocation de cette vidéo n'est pas simplement de vous encourager à trouver votre vérité et à trouver la vie qui vous convient sans devenir des marginaux. Et c'est à mon avis là que réside je dirais le subtil équilibre de la liberté. C'est arriver à ne pas être un mouton et à faire ses propres choix sans se marginaliser complètement. C'est du moins ce à quoi j'aspire et ce à quoi j'ai envie de vous encourager. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir simplement j'écris un livre dont le lien est dans la description. Et si vous voulez savoir s'il plaît au lecteur je vous invite à aller voir les avis et les commentaires sur Amazon où vous ferez votre propre idée. Et dernière petite chose n'oubliez pas d'avoir de l'humour. N'oubliez pas l'humour parce que finalement la vie l'humour c'est un peu la vaseline des difficultés de la vie. Sans ça ça ne marche pas. La vie ça frotte ça picote un peu. Et c'est la politesse du désespoir comme disait l'autre j'adore cette formule. L'humour est la politesse du désespoir. J'adore cette formule je trouve ça énorme. Et finalement il n'y a rien de pire qu'un gars qui se prend au sérieux et qui fait la morale aux autres. Ouais si je t'ai mis derrière aujourd'hui c'est pas pour que tu interviennes à la fin de la vidéo mais c'est pour que tu la fermes tout du long. Bref donc comme je disais il n'y a rien de pire qu'un type qui se prend au sérieux et qui fait la morale à tout le monde sur cette base là. Non c'est tout ça pour dire une dernière fois quand même que tout ce que je vous ai dit ici écoutez-le inspirez-vous-en si ça vous inspire mais suivez votre intuition et ne prenez pas ça pour argent comptant ou pour un modèle à copier-coller et n'oubliez pas de vous marrer parce que ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. Prenez soin de vous.